écran de protection je vais tester des écrans de protection je vais tester des versions pour le thermomix j'ai acheté des écrans de protection de SAVIS, 6 écrans de protection au prix de 6,20€ également des écrans de protection Brotech, 2 écrans de protection à 8€ c'est anti reflet, anti rayures, il ne devrait pas y avoir de bulle lors de la pause, il ne devrait pas y avoir de traces de doigts la notice d'installation concernant les SAVIS, il y a moins d'informations, mais les instructions de pose sont pratiquement les mêmes la notice dans différentes langues et les deux films de protection concernant la version SAVIS, c'est le même principe, à l'intérieur on a la notice d'utilisation dans différentes langues par contre on a 6 écrans de protection au toucher on sent que la bi protect est un petit peu plus épaisse la SAVIS étant beaucoup plus fine je vais commencer par nettoyer l'écran, vous utilisez un nettoyant vitre, moi je vais utiliser un dégraissant de cuisine j'applique avec un chiffon microfibre et ensuite je sèche avec un chiffon microfibre pensez également à vous nettoyer les mains pour faire simple, j'ai déjà testé sur le monsieur cuisine connect les deux films sauf que j'ai fait la pause avec ma carte bleue, et pour flouter la carte bleue franchement c'est trop la galère, je préfère tout recommencer ce qu'il en ressort sur le SAVIS, c'est que celui-ci est beaucoup plus fin et il fait beaucoup plus de bulles la protection protect a été installée, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucune bulle on pourrait vous reprocher qu'elle ne fait pas parfaitement toute la largeur de l'écran sur le côté droit, je n'ai pas d'écart et sur le côté gauche, j'ai un petit écart de 1 à 2 mm je remplace la carte bleue par une carte de fidélité je remets un film de protection le SAVIS je commence par le haut et je descends je remets un film de protection on chasse les bulles d'air au niveau du tactile, il y a pas de souci j'appuie doucement avec le flash vous allez voir il a tendance à faire des bulles on voit toutes les bulles le problème n'est pas qu'il fasse des bulles parce que le B-PROTECT également fait des bulles sauf qu'avec celui-ci on ne peut pas les retirer, on a vraiment du mal avec celui-ci on a quand même du mal à retirer les bulles je remets celui-ci, ce qui n'est pas conseillé si vous regardez bien, il va y avoir des bulles j'en ai une belle ici, j'en ai une ici mais bon de base il y a quand même déjà moins de bulles et surtout la bulle on va pouvoir la retirer facilement voilà oui en fait on repousse la bulle sur les côtés à ce niveau là j'ai une belle bulle vous voyez la bulle on la déplace même si vous avez des bulles vous allez pouvoir les déplacer, les retirer de l'écran également sur ma première pause j'avais eu des poussières qui étaient tombées depuis le moment de la pause finalement j'ai réussi à décoller et à retirer les poussières je suis pris une poussière c'est dommage je dois pas prendre le monsieur cuisine j'avais fait une pause de haut en bas je vais faire une pause de droite à gauche là je pense que je vais plutôt faire une pause de droite à gauche à cause du bouton et là, je mets à droite c'est exactement le même principe, bulles, on les chasse le thermomix ne pousse pas parfaitement, sur le côté gauche, j'ai 1 à 2 mm d'écart la brotect est un meilleur choix, il y a beaucoup moins de bulles, si il y a des bulles, vous pouvez les retirer facilement que ce soit avec le connect ou le thermomix, lors de la pause, si vous vous loupez, vous pouvez décoller et réajuster c'est totalement déconseillé, mais vous avez vu, je l'ai retiré plusieurs jours après la pause et j'ai réussi à le remettre si les films de protection vous intéressent, je vous mets les liens en description de la vidéo, en tout cas, moi j'en remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo! Merci.